Revenons sur la guerre Israël-Hamas. D'abord, un rappel, le bilan des morts et blessés civils de chaque côté, depuis l'attaque du 7 octobre, en date du 14 mars. 1200 morts, 5431 blessés chez les Israéliens. Plus de 31 000 morts chez les Gazaouis, plus de 73 000 blessés. Là-dessus, un nombre incalculable de femmes et d'enfants, des centaines de travailleurs humanitaires qui tentaient de soulager, notamment la famine qui sévit dans la bande de Gaza. Et il y a eu cette nouvelle horreur, donc lundi, la mort de ces sept travailleurs de World Central Kitchen dans une frappe israélienne sur Gaza. Notre collègue Luc Lavoie est avec nous. Bonsoir, Luc. Bonsoir. On sent, Luc, les Alliés un peu sous le choc. C'est comme l'horreur de trop. Le président américain change de ton. Ça ressemble à un ultimatum, ce qu'il dit aujourd'hui à son homologue israélien. Écoute, ce qui est arrivé avec les travailleurs de World Central Kitchen, et comme tu sais, il y avait un beauceron parmi eux, un québécois de 33 ans, qui faisait autrefois partie du Royal 22e Régiment et qui était devenu un travailleur humanitaire. Donc, ce qui est arrivé là, a remis l'éclairage sur ce qui se passe là-bas. Parce que ça fait quand même un bon bout de temps que tout le monde dit, il faut que ça arrête. Tu as donné des chiffres tout à l'heure, Sophie, ces chiffres-là sur le nombre de victimes, morts et blessés. Il y en a un qu'on aurait pu ajouter, c'est que sur les 33 000 morts Gazaouis, il y en a la majorité qui sont des femmes et des enfants. Alors, ce coup-là du World Central Kitchen a réveillé le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient suivi toutes les procédures. Ils avaient averti l'armée israélienne exactement du trajet qu'ils allaient suivre. Ils sont partis. Ils étaient très clairement identifiés. Premier coup, une bombe. Deuxième coup, une bombe. Et pendant ce temps-là, les sept arrivaient à survivre en se cachant derrière des décombres. Et en bout de ligne, c'est une carabine. C'est un soldat qui est arrivé et qui les a froidement abattus. Alors, à ce moment-là, aux États-Unis, c'est le moment où M. Biden s'est retrouvé face à la réalité. Combien de temps encore pouvons-nous fournir des armes? Pouvons-nous fournir des munitions? Pouvons-nous appuyer ouvertement l'État d'Israël dans ce conflit-là? Et M. Biden a réalisé qu'on était à bout. Et hier, son épouse, Jill Biden, avait dit « Joe, il faut que ça cesse ». Et ce matin, il y a eu un appel téléphonique très attendu entre Netanyahou, le premier ministre israélien, et M. Biden. Et c'est lors de cet appel téléphonique que M. Biden a dit « Si vous ne cessez pas, et là, je vais prendre exactement les mots, si vous ne prenez pas des mesures spécifiques, concrètes et mesurables face à la population Gazaoui ou civils innocents qui sont là, nous allons retirer notre aide. » Il n'a pas dit « retirer notre aide ». Nous allons changer de politique. Oui, ce n'est pas clair ce qu'il va suivre, Luc, par exemple. Comment l'allié américain va sévir, si c'est un nom et un refus catégorique? Bien, écoute, au même moment ou presque quelques jours avant cette bavure invraisemblable, quelques jours auparavant, les Américains envoyaient en Israël des milliers de bombes du type de sel qui a été utilisée contre les travailleurs humanitaires. Ils sont le plus grand fournisseur d'armes. Pardon? Ils sont le plus grand fournisseur d'armes à Israël. Tout à fait. C'est un grand fournisseur d'armes. C'est aussi un grand défenseur de l'État d'Israël. Et c'est la première fois, vraiment, enfin, depuis la création de l'État d'Israël, que les Américains prennent une position aussi dure. Vous arrêtez ou alors il va y avoir des conséquences. Tu as dit « ultimatum », c'est le bon mot. Oui. Et tu disais, Luc, qu'un beau son, on le sait, est mort dans l'attaque de lundi. Et là, on a vu Justin Trudeau qui a rabroué le premier ministre israélien en disant « Non, la mort de travailleurs humanitaires, ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans le cours normal d'une guerre. Il veut une enquête. Est-ce que cet événement-là peut ou doit changer la position canadienne? » La position canadienne a graduellement évolué. La position canadienne n'est pas du tout alignée avec celle des États-Unis. Néanmoins, j'ai trouvé M. Trudeau très courageux ce matin de dire « Je ne crois pas la version de Netanyahou. Ceci n'est plus acceptable. Ça doit prendre fin. Le monde civilisé ne peut pas continuellement tolérer ce genre de choses. » Voilà. Et pendant ce temps-là, à Netanyahou, qu'il y a de la pression à l'interne, comme ce n'est pas possible, il y a des manifs sans arrêt. À tous les dimanches. Et là, c'est rendu tous les jours. Pendant un bon bout de temps, c'était tous les dimanches. Les gens prenaient la rue, principalement à Tel Aviv, mais maintenant à Jérusalem aussi. Jérusalem. Avec les parents des otages aussi là-dedans. Ils veulent sa démission. Ils veulent qu'il y ait des élections précipitées. On sent que les choses vont bouger parce que ça ne peut plus durer. Bien, Luc, merci infiniment. À une prochaine.